... Bonjour et merci d'être venus à cette conférence sur la voie. Je vais vous présenter en deux mots. Parler un petit peu de moi, en fait, va servir pour indiquer cet intitulé si j'ai appelé ça la route de la voie, un chemin vers soi, c'est parce que j'ai moi-même utilisé cette route pour arriver jusqu'à moi, c'est-à-dire pour arriver à me connaître et à être bien avec mon mère. Donc, c'est ce qui est plus formatrice vocale, chanteuse, je vais apprécier un peu de la voie, mais qui ne l'a pas toujours été. Voilà, il y a plus d'un temps, malgré des études musicales, j'ai fait une licence de lycologie, j'ai fait du piano, j'ai chanté depuis très jeune, mais professionnellement parlant, je n'ai pas, entre guillemets, osé faire ce que j'avais envie de faire. Bref, donc, en piste année, j'ai fait du secrétariat et je suis devenue assistante d'intégration. Alors, c'est un métier que j'ai vraiment pratiqué en essayant au maximum de le faire avec conscience, bien comme il faut, tout ça, tout ça, parce que, voilà, bien faire, c'était vraiment quelque chose qui m'importait. Mais ce faisant, et au fur et à mesure que les années passaient, je m'apercevais que je n'étais pas bien avec moi-même, que je me forçais à faire des choses qui ne me correspondaient pas du tout, que j'avais ce besoin en moi de chanter, d'exprimer, etc., et qui n'étaient pas suffisamment présentes, valorisées. Et de faire mes tuis, au niveau professionnel, ça a été de plus en plus difficile, jusqu'à vraiment une période de harcèlement moral où j'ai été très, très mal au ventre de la dépression, on va dire, si ce n'est dans la dépression. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais toujours continuer à dire, non, je ne veux pas faire ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai trop peur, ou est-ce que j'essaye ? Et à ce moment-là, j'ai fait connaissance avec un ami, quand j'étais en train de chanter, qui m'a dit, écoute, j'ai travaillé avec le Royard pendant une semaine, et j'ai plus appris avec eux que pendant trois ans de cours de chanter. Alors j'ai dit, c'est quoi ce Royard ? Bon, je n'en avais jamais entendu parler, personnellement. Et du coup, je suis allée sur Internet, et je me suis dit, bon, on va aller voir ce qu'ils proposent. Donc j'ai été voir ce qu'ils proposent, et je suis tombée sur une formation qui m'a tout de suite interpellée, ça a été comme un flash pour moi, et ça s'appelait, donner corps à sa voix, donner voix à son corps. Déjà, rien que l'intitulé, je me suis dit, vraiment, il faut que j'aille faire cette formation. Donc je suis allée. Et là, en fait, eh bien, j'ai reçu beaucoup plus que ce que je n'étais venue chercher. Ça a été un vrai déclic, un vrai déclic de comprendre que c'était là l'essentiel de ce que je voulais. C'est-à-dire, cette liberté, déjà, un grand espace de liberté, de créativité, ce travail de corps et voix où on apprend à se réapproprier un peu tout ce qui nous concerne, nous, et cette possibilité d'exprimer et de laisser s'exprimer, et voilà. Au niveau, peut-être que vous êtes comme moi et que vous ne savez pas du tout ce que c'est le Royard. Bon, au début, je ne savais pas ce que c'est. Donc le Royard Théâtre, c'est un organisme, enfin, c'est un organisme. C'est, déjà, ça part d'une personne. c'est-à-dire, c'était, je reprends mes notes parce que je prends le nom, je ne me rappelle pas. Alfred Bolson, donc, dans les années 30 à Berlin, et qui a fait des recherches pendant de nombreuses années pour démontrer les liens étroits entre la voix de l'individu et son psychologie. Et son psychologie. C'est un grand. Et donc, Royard, ça a été son élève. Pendant de nombreuses années, ça a été son élève. Et lui, il a poussé de plus en plus ses recherches au niveau de la voix, au niveau du potentiel vocal. Et de plus en plus, il a essayé de trouver qu'est-ce que ça pouvait amener d'autre. Donc, il s'est dit que le chant classique qui est le théâtre formel, il en avait un peu assez, qu'il avait envie d'explorer beaucoup d'autres choses. Donc, il a monté une compagnie à Londres et ils ont été jusqu'à plus de 40 personnes dans la compagnie. Il faisait des tournées internationales avec des productions qui étaient vraiment très, très géobatrices pour l'époque avec des choses un peu incroyables. Et finalement, ils sont arrivés jusqu'en France. donc à côté d'Anduze, Malerar, comme ça s'appelle, ils ont créé un centre là-bas et c'est un centre qu'ils ont appelé maintenant le Centre Artistique International Royale qui regroupe tous les aventuriers de la voix et maintenant ils se consacrent beaucoup à la formation aussi à des productions mais beaucoup à la formation. Donc, tout ça pour dire que le Royale l'Arc, là ça a été un vrai défi pour moi et à partir de là, eh bien, j'ai cherché, toujours avec notre amie Internet, j'ai cherché une formation pour qu'elle ait dans ce sens pour vraiment travailler sur la voix mais en étant intégrée à la personne. C'est ce qui m'intéressait. C'est vraiment de trouver qui j'étais moi et ma voix. Comment on pouvait cohabiter réellement ensemble ? Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé une formation d'artérapeute de la voix quand je vous les intitulés j'ai dit ok, c'est tout de suite vraiment c'est ça que je veux faire. J'ai fait cette formation pendant deux ans à peu près à raison d'une session d'une semaine toutes les six semaines. Dans chaque session on avait un intervenant qui intervenait de façon très printu sur vraiment une chose en particulier. Donc, pour vous donner un exemple au niveau de cette formation on a eu un travail bien sûr royal deux semaines de travail royal et c'était vraiment super intéressant. On a eu un travail en art de l'écoute avec une personne qui était directement une élève de François Louche qui est le créateur de cette méthode et cette méthode art de l'écoute je vous en parlais un petit peu plus loin c'est une méthode aussi qui m'a beaucoup 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 apporté moi dans ma pratique vocale sur le plan humain aussi dans tout ce travail d'écoute qu'on fait avec les personnes quand on est dans leur thérapie d'abord c'est très 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 important de rester à l'écoute et de rester dans cette ouverture en permanence au niveau de la formation toujours d'art thérapeute de la voix on a eu un module qui est sûr en anatomie et respiration pour apprendre tout le fonctionnement respiratoire tout ce qui passe ça paraissait essentiel et notamment c'est là que j'ai réalisé parce qu'avant je ne m'occupais pas je chantais je ne m'occupais pas j'ai réalisé l'importance aussi de la respiration non pas que je respirais j'avais appris à respirer mais je n'avais pas pris l'importance de quand on respire quand on parle normalement on n'a pas besoin d'avoir une respiration particulière on parle on respire on parle on respire c'est normal par contre quand je veux chanter j'ai obligé de faire quelque chose et qu'est-ce que je fais en fait donc je prends un volume d'air supérieur pour pouvoir après expirer mon temps déjà ça c'était important de le savoir elle nous a bien fait comprendre que le processus commence à fonctionner avec ça ensuite le soutien donc si vous faites un petit peu chant peut-être que vous en avez déjà pas entendu parler qu'est-ce que c'est le soutien le soutien c'est une fois qu'on a de l'air et qu'on peut l'expirer on ne peut pas l'expirer d'un seul coup parce que si on l'expire d'un seul coup ça fait un et puis c'est fini je ne peux rien donc le soutien ça veut dire j'ai une phrase à dire j'inspire de l'air et tout le long où je vais vous dire ma phrase où mon air continue à circuler etc. j'ai pas encore respiré parce que j'ai de l'air et que je soutiens et que je peux parler etc. c'est tout ça donc on utilise le soutien et dans ce cas on utilise les muscles abdominaux on utilise le diaphragme donc ce muscle qui est en coupole le long et qui vous permet quand vous inspirez vous inspirez le diaphragme qui descend l'air va dans les poumons vous avez un poumon de chaque côté qui se remplisse d'air quand vous inspirez le fait que les poumons se remplissent d'air ça appuie sur le diaphragme qui est en lien avec les poumons et du coup ça appuie et ça fait descendre le diaphragme le diaphragme c'est un muscle donc lui hop il est descendu comme ça tranquillement on pourrait se dire ben voilà on en a rien à faire en fait il va nous servir pour aussi ce soutien parce qu'il va adhérer aussi sur les côtes et quand on va inspirer il va tenir les côtes ouvertes donc il va nous servir aussi d'un soutien et on va pouvoir avoir de ce fait à l'arynx dégagé tranquille qu'il n'a pas du tout besoin de forcer donc chanter parler aussi c'est quelque chose qu'il faut faire sans du tout avoir besoin de forcer au niveau vocal au niveau ce qu'on appelle au niveau du larynx de la gorge etc si on chante ou si on parle avec à l'arynx qui est forcée et bien au bout d'un moment on aura mal et puis la voix ne sera pas très jaune voilà ce que je pouvais dire déjà alors après au niveau physiologique de la voix vraiment on a appris aussi avec un avec un conniatre qui nous a donné des bonnes notions en anatomie et physiologie de l'appareil vocal pour le diaphragme encore une fois pour le larynx pour les cordes vocales bien sûr donc les cordes vocales qu'est-ce que c'est ? et bien c'est des petites choses qui sont à l'horizontale dans le larynx et qui vibrent bien sûr tout le monde le sait quand on expire ça arrive jusqu'au corde vocale et ça les fait vibrer et ces petites cordes vocales là sont très fragiles donc on prend vraiment soin c'est à la peine de là aussi de les forcer il faut juste laisser passer l'air pour que ça vibre tranquillement alors quand je reviens sur la la route de ma voix moi quand j'ai commencé cette formation d'art-thérapeute de la voix j'avais déjà une bonne pratique locale je n'étais pas quelqu'un qui n'avait jamais chanté ou quoi que ce soit j'avais déjà une bonne pratique locale j'avais déjà pris de nombreuses années des cours de chant je chantais chants de rique je faisais partie de diverses compagnies je chantais beaucoup mais malgré tout ça malgré même j'avais chanté dans un temps local on était huit on chantait souvent en solo etc tout le monde me disait oh là là t'as une belle voix et tout c'est peut-être mais je ne l'avais pas vraiment intégrée je le répète et ça c'est important dans le corps elle n'était pas vraiment intégrée avec moi-même et avec mes émotions et avec mon psychisme et avec le côté spirituel tout ça c'était pas vraiment intégré donc c'était tout mon travail ça a été ça pendant les deux ans c'était vraiment de me dire ok équipement d'accord t'as des bases t'as ce qui a ça mais qu'est-ce qui va faire que ta voix elle va être vraiment elle va être comme donc si je continue un petit peu dans ce qu'on a travaillé et ce qui m'a parlé c'est par exemple l'idée des résonateurs donc les résonateurs pareil quand on est en chant quand on parle de résonateurs bon bah oui ok il y a les résonateurs là au niveau du visage on a des résonateurs on les connait mais sauf que nos résonateurs ils sont partout dans le corps les résonateurs ça ne va pas être seulement le pharynx ça ne va pas être seulement la bouche ça ne va pas être seulement à ce niveau-là ou dans le tract mais tout notre corps va être un résonateur apprendre à mettre tout le corps en résonance ça vraiment ça va nous faire faire du chemin au niveau de notre voix et au niveau de l'appropriation de notre voix avec nous-mêmes c'est ça qui va être vraiment important c'est d'arriver à ce que les os vibrent la chair vibre l'intérieur de nous-mêmes est en vibration et quand on est à l'intérieur en vibration ensuite on ouvre la bouche et ça sort surarticulé par exemple si on chante on nous dit toujours quand on chante ouvre la bouche quand il chante c'est vrai ouvre la bouche mais surarticulé et il n'a rien à voir à l'intérieur qu'il travaille ça ne s'intéresse à rien ce sera totalement inutile donc ces fameux résonateurs alors ces fameux résonateurs effectivement on a quand même les principaux c'est à dire le premier résonateur qui est au niveau du pharynx quand on va émettre un son le premier son il sort avec l'appareil vocal c'est à dire le pharynx et le premier résonateur celui qui va vraiment commencer à projeter un peu la voix c'est le pharynx et puis le deuxième ça va être dans la bouche et le troisième dans le nez et dans l'arrière du nez donc effectivement ces trois résonateurs là sont extrêmement importants on est d'accord pour que la voix résonne pour que la voix soit timbrée pour qu'elle soit vraiment compréhensible il faut ces résonateurs là et ces résonateurs là vont donner le timbre le timbre qu'est-ce que c'est le timbre ? si on parle complètement sans timbre ce sera difficilement compréhensible le timbre c'est vraiment ce qui est la couleur de la voix ce qui est la personnalité vocale et aussi c'est ce qui sert pour que ce soit compréhensible un chanteur d'opéra quand il va avoir une salle énorme devant lui un orchestre derrière qui va chanter sans le pot et que tout le monde va réussir à entendre et bien souvent à bien entendre quand il chante c'est parce que il va utiliser cette notion de timbre et vraiment cette notion de placement de voix avec ce formant vocal qui va vraiment faire résonner et passer la voix moi là j'ai un micro si j'ai pas de micro je pense que vous pourrez quand même m'entendre ce sera différent mais vous pourrez quand même m'entendre par contre si je parle comme ça et si je n'ai pas de timbre dans ma voix au bout d'un moment qu'est-ce qu'elle nous dit d'accord donc le timbre c'est important et puis voilà alors je voudrais parler aussi vous parlez de quelque chose qui est un petit peu technique mais qui là aussi est vraiment important en tout cas moi dans ma compréhension ça a été très important quand on produit un son que ce soit à la voix ou que ce soit à l'instrument donc peut-être certains d'entre vous le ça le ça le ça le ça le ça mais si quand on produit un son on a un son fondamental par exemple si je veux chanter n'importe quelle note je vais chanter il y aura la note qu'on entend et il y aura les harmoniques au-dessus d'accord qui va donner une espèce d'un spectre sonore assez large à la voix à chaque fois qu'on émet un son quel qu'il soit que ce soit à la voix ou que ce soit avec un instrument il y a toujours des harmoniques qui se déclenchent et les harmoniques elles sont toujours dans le même ordre ça veut dire qu'on a le son fondamental qui va dire le premier son et au-dessus il va y avoir 16 étages de son en permanence d'accord on les perçoit on ne les perçoit pas tous évidemment si on n'a pas une oreille entraînée on ne les perçoit pas tous mais ces harmoniques vont vraiment donner la couleur et le timbre de votre voix c'est pour ça que chaque voix est différente c'est pour ça que maintenant ils commencent à mettre des appareils de reconnaissance vocale parce que c'est complètement personnel une voix une voix c'est vraiment personnel et pourquoi donc parce que ces harmoniques selon certaines personnes il va y avoir telle ou telle harmonique qui va être renforcée plutôt que d'autres et il y a une telle combinaison possible que finalement on va vous appeler avec chacun avec sa propre voix donc c'est un peu technique je vous l'accorde mais j'aime bien cette idée-là on y reviendra pour autre chose à faire toujours dans le cadre de ma formation de la thérapeute de la voix j'ai fait donc une session avec une personne qui nous a fait travailler sur le yoga du son et là aussi c'était une très découverte parce que oui j'utilisais ma voix je chantais je parlais comme tout le monde mais cette idée de résonance et d'utiliser les voyelles vraiment pour faire résonner le corps et pour relier à l'intérieur tout ce qui pouvait être relié ça j'avais pas non plus une habitude de l'utiliser donc dans le yoga du son on utilise des voyelles plutôt longues dans le médium de la voix de préférence pour bien sentir toutes les résonances quand j'utilise le médium de ma voix le médium il est plutôt à ce niveau-là il va être il va faire intervenir les résonances osseuses tout ce qui est au niveau de la patrie aussi donc ça va mettre en vibration les os dans le corps et ça va vraiment faire une résonance énorme on en prend un petit exemple tout à l'heure avec le yoga du son non seulement les voyelles mais quelque chose d'extrêmement important ça a été cette idée de tout est en lien avec tout c'est la globalité de la personne et c'est le fait que tout puisse être relié c'est-à-dire dans le corps ma voix c'est une chose mais moi je peux chanter en pensant à mon orteil et mon orteil il est relié avec le sommet de mon crâne et le sommet de mon crâne il va aller jusqu'au bout de ma main etc dans mon corps quand je chante j'essaye que tout soit en lien que tout soit vraiment que tout participe et ça ça fait partie de ce yoga dans le yoga du son il y a une voyelle qui est extrêmement importante et qu'on utilise au départ c'est la voyelle A parce que c'est une voyelle qui est considérée comme la base de la création et qui contribue énormément à enlever les blocages et à donner confiance et qui enrichit beaucoup la voix aussi une autre session je fais un petit tour après parvue d'autres choses on ira une autre session que j'ai fait dans cette formation d'art thérapeute de la voix c'était une session spécifique sur comment utiliser la voix dans la musique actuelle c'est à dire les chanteurs actuellement quand ils font leurs chansons qu'est-ce qu'ils utilisent comme technique pour leur voix pour chanter qu'est-ce qu'ils font donc on a passé une semaine sur cette sur cette pratique là de savoir comment utiliser les différentes façons de de chanter dans la musique actuelle et notamment la personne qui nous a enseigné a parlé selon la méthode de Joe Estil donc peut-être ça vous dit rien du tout moi à l'époque ça ne nous disait rien du tout mais du coup on utilise à ce moment là des termes un peu barbares comme le gothic le quang le fray le péting le plaintif etc etc une notion importante que vous pouvez retenir parce que ça ça sert pour tout le monde c'est que le larynx à l'intérieur de la gorge il est mobile il est mobile dans quel sens il peut monter ou il peut descendre souvent en tout cas quand on fait du chant qu'on nous dit baisse ton larynx baissez le larynx si vous ne connaissez pas ce que vous avez dit on se dit baisse le larynx d'accord en fait le larynx ici si je commence à porter ma voix et que je fais une petite voix comme ça le larynx il monte et si je fais une voix avec une voix de gros moules alors vous allez bien aujourd'hui ça va mon larynx il descend il descend en dessous si je parle normalement le larynx c'est neutre il est à sa place d'accord donc la position du larynx c'est très important dans le chant en musique actuelle pourquoi parce que ça permet de pouvoir monter sa voix de poitrine c'est la voix qu'on utilise beaucoup quand on chante en tout cas les chansons voix normale étant lue sur on va dire gros sauve d'eau sur un otage il nous parle on va pouvoir monter cette voix de poitrine plus haut dans la tessiture chanter plus aigu mais en gardant toujours cette voix assez non seulement assez forte mais pas du tout une voix de grigue pas du tout une voix en voix de tête si je passe en voix de tête quand je monte je vais tout de suite avoir je vais passer vraiment en voix de tête quand ils sont en voix chantée dans la musique actuelle ils peuvent monter beaucoup plus haut en gardant une voix j'ai déjà monté dans l'arynx ici je peux le monter encore après ça devient un peu désagréable ça prend une allure un peu plus métallique il y a des façons aussi pour la douce et dans ce cas là on passe vers une autre technique avec des plaintifs etc je ne vais pas non plus trop vous en dire au niveau technique parce que vous allez vous immuiner toujours dans cette formation d'art thérapeute de la voix au fur et à mesure que j'avance je découvre je découvre je découvre et on a évidemment une session aux relations d'aide une session comment animer un appelé vocal une session de pédagogie bien sûr dans la relation d'aide on travaille pas mal avec la méthode Carl Rogers où la personne est au centre je pose et Carl Rogers parmi tout ce qu'il a dit il y a certaines choses moi qui m'ont vraiment parlé que je vais vous lire quand il dit mon intervention est plus efficace quand je suis moi-même et que je m'accepte comme tel imparfait car ce n'est qu'alors que je suis capable de changer et que les relations deviennent réelles ou encore quand il nous dit je me sens riche quand mon attitude permet à l'autre d'exprimer en confiance sans crainte du jugement ses sentiments et son univers quelle histoire donc c'est ce que j'essaye de mettre en pratique dans mes ateliers et une dernière en acceptant le réel en moi et en l'autre j'éprouve de moins en moins le besoin de vouloir le changer je fais confiance au processus complexe du changement qui s'instaure et une dernière de dernières parce que j'aime beaucoup ce que dit le petit car Roger je peux faire confiance à mon intuition plus qu'à mon intellect à ce que je sens voilà alors tous les outils que j'ai pu acquérir lors de cette formation lors de ces sessions sont multiples ils ont travaillé en moi par couches successives au fur et à mesure il y avait d'autres choses qui étaient en place et voilà plus j'apprenais de choses et plus en fait j'enlevais des couches de protection que j'avais forgé au fur et à mesure et qui me coupaient du monde et à chaque chaque fin de session en fait il y avait quelque chose que j'avais compris qui s'éclairait je me disais ah oui c'est ça donc même si bien sûr j'ai continué à travailler depuis régulièrement sur beaucoup de niveaux différents comme on dit travailler sur soi mais la formation elle a vraiment été importante avoir une globalité de tout ce qu'on pouvait faire au niveau de la voix je reviens à la formation art de l'écoute on a eu deux sessions au niveau de art de la voix et c'est une formation qui m'a tellement interpellée que du coup j'en ai refait une formation après pendant deux ans art de l'écoute alors c'est quoi l'art de l'écoute donc l'art de l'écoute ça a été intitulé comme ça par François Louche en fait qui qui a mis en place cette méthode François Louche qui est encore en vie actuellement c'est quelqu'un qui est de près 70 ans mais qui est toujours présent qui a une formation scientifique et artistique et qui était un chercheur en bioacoustique il est intervenu un peu partout en Europe alors ce qui va être vraiment intéressant par rapport à sa méthode c'est qu'il propose en début de séance un profil psychoacoustique et ce profil psychoacoustique quand il vous fait entendre des sons il note voilà sur un profil le profil se présente comme si vous étiez comme une personne c'est à dire que vous allez avoir un trait qui montre votre verticalité et puis deux traits horizontaux qui vont montrer les différents niveaux de votre personne donc la partie en dessous voilà ça va être les graves au milieu ça va être le médium et toute la partie au dessus ça va être les aigus jusque là rien de très d'intéressant mais quand il vous fait écouter les sons il vous demande de savoir par exemple un son est-ce qu'il monte ou est-ce qu'il descend donc que vous écoutez vous dites ben voilà ce son est là ah celui-là il monte celui-là il monte non celui-là il descend etc si vous vous trompez dans la façon d'entendre il le note bien sûr de même il va vous demander si le son vous l'entendez centré à l'intérieur de vous ou bien à droite il est à gauche et ça c'est pareil il va le mettre et quand on a fini quand on a fini la séance il va faire une courbe et il va pouvoir déceler les endroits où vous avez dit des choses fausses qui correspondent en fait à une mauvaise perception de ce que vous écoutez de ce que vous entendez par rapport à cette mauvaise perception il va pouvoir déterminer les blocages que vous avez en vous-même et qui vous empêchent du coup de pouvoir entendre correctement si vous entendez qu'un son monte alors que c'est le contraire vous avez une inversion et cette inversion c'est pas grave j'allume toute votre vie avec et c'est pas un problème mais quand vous chantez ça risque peut-être de vous en distraper du coup on va travailler pour savoir comment dénouer ce blocage là que vous avez à l'intérieur de vous donc ça peut être sur les hauteurs ou ça peut être sur la spatialité sur le droit et le gauche pourquoi vous attendez à droite quelque chose que normalement vous devriez enfin à gauche etc donc cette méthode là moi elle m'a parlé parce que on travaille beaucoup sur une écoute figure sur des sons à l'intérieur où est-ce qu'ils résonnent sur comment utiliser sa voix par exemple pour prononcer les voyelles etc qu'est-ce qui va faire qu'en faisant tel exercice on va pouvoir développer telle ou telle chose et aussi beaucoup de travail d'improvisation visant à découvrir un peu ses capacités vocales toujours en art de l'écoute quelque chose que j'ai beaucoup aimé mais qui n'est pas spécifique à l'art de l'écoute bien sûr comme je dis dans beaucoup d'autres méthodes c'est l'écoute multidimensionnelle dans toutes les directions donc par exemple ce que je peux faire j'ai quelques personnes que je connais ici ce que je peux faire régulièrement c'est si vous êtes assis ou debout c'est pareil mais quand vous êtes comme ça sous vos pieds vous imaginez qu'il y a une sphère si vous soufflez un peu vous sentez qu'il y a quelque chose qui se pose sous vos pieds après si vous faites la même chose devant vous vous avez une sphère devant vous derrière vous à droite à gauche et au dessus de votre tête vous imaginez que vous êtes vertical finalement dans une grande sphère qui vous englobe cette idée là quand vous chantez et que vous êtes conscient de vos espaces tout autour de vous ça vous donne vraiment quelque chose une très belle résonance déjà et quelque chose à l'intérieur qui se centre comme si vous étiez complètement centré avec tous vos espaces autour et ça c'est une notion qui est vraiment extrêmement importante en fait quand on va chanter quelque chose d'autre de très très important que j'ai découvert un petit peu dans cette formation au niveau de l'art de l'écoute c'était l'écoute intérieure donc rien qu'avec un tout petit son si vous faites un petit son bouche fermée à l'intérieur quand vous fermez les yeux si vous faites un tout petit son faisons-le je ferme mon micro si on fait un tout petit son à l'intérieur vous fermez vos yeux et faites juste un petit son comme bien qu'un tout petit son comme ça à l'intérieur ça réveille déjà toute chose à l'intérieur les cellules se mettent en place etc à partir de ce petit son à partir de ce petit son à l'intérieur ensuite on se dit tiens j'ai un petit son à l'intérieur c'est comme si vous aviez quand vous êtes enceinte au début vous avez une toute petite graine à l'intérieur dans le ventre et puis la petite graine elle grandit petit à petit vous avez un bébé et puis toutes les choses à l'intérieur du bébé se mettent en place et puis il y a toutes les fonctions qu'il faut etc à partir de ce petit son qu'on peut avoir à l'intérieur ce qu'il appelle le son de diffusion ostéophonique c'est-à-dire un son qui se diffuse par les os et bien après vous vous dites ce son je vais l'utiliser je vais le faire circuler dans tout le corps et voir ce que ça donne qu'est-ce qui se passe bon on va essayer de le faire on prend un petit son puis en pensée on se dit tiens ce son je vais essayer de le faire circuler dans tout mon corps allez hop il va descendre dans les pieds il va monter dans la tête il va aller à droite il va aller à gauche on va voir ce que ça fait donc on est reparti c'est comme ce qu'il y a est-ce que ça fait on va trouver Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'accord ? On va garder un petit contrôle quand même dessus. Voilà. On va un petit peu surveiller ce qu'il fait. Donc, dans ce cas-là, une fois qu'on commence à émettre le son avec la bouche ouverte, eh bien, on va étudier comment il résonne. Et on va se dire qu'on va essayer d'équilibrer le son. Équilibrer le son, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je ne vais pas faire un son qui va être trop dans les aigus, même si on regarde le même son, il peut y avoir différentes façons de le faire. Et je ne veux pas non plus un son qui soit complètement dans les graves. Je veux un son qui soit équilibré entre tous mes espaces. Et c'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça veut dire que mon son, moi je vais le penser, une fois que je l'ai mis, je vais dire, ok, là j'ai fait mon son. Maintenant, en haut il sonne comme ça, en bas il sonne comme ça, à droite, à gauche, devant, derrière. Ah oui, et là, il a une vraie plénitude, et là il va vraiment résonner, il va vraiment sonner, et on ne va pas se fatiguer pour faire ce genre de son. D'accord ? C'est un son qui va vraiment pouvoir être présent sans constatir. Donc, puisqu'on en est à faire un A, et bien, faisons un A, et justement, à votre niveau, à votre place, à vous en êtes, étudiez comment vous pouvez avoir conscience de vos espaces. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ce A ? Voilà, est-ce que vous entendez bien tous vos espaces, dans tous les endroits ? On essaye. Donc, je fais mon A, cette fois on va le faire directement. Alors, le petit truc c'est aussi dans la posture, je n'ai pas parlé de la posture, pourtant je fais un stage samedi prochain, sur la posture, la posture et l'encage dans le champ, donc si ça vous intéresse. Donc la posture, vous vous êtes assis, quand vous êtes assis c'est pareil, vous avez l'été par terre, vous êtes, voilà, le dos relativement droit. Voilà, et puis, on va lâcher un petit peu la mâchoire, déjà pour faire le A, on est obligé d'avoir quand même une certaine couverture de bouche. On lâche un petit peu la mâchoire, voilà, et du coup ça débloque tout ce niveau-là, au niveau des hanches et du bassin. On fait notre A, un certain temps, vous respirez quand vous avez besoin, son continu, et juste vous étudiez ce qui sonne, qu'est-ce que vous entendez. Alors on est parti. D'accord ? Alors il y a des tas de possibilités avec ce A, il peut sonner dans tous les coins, dans tous les sens, on peut s'amuser beaucoup avec, d'accord ? Donc en yoga du son, on utilise beaucoup ces résonances, il faut savoir ce qu'on peut faire avec tout ça. Je regarde l'heure qu'il est, je dépasse trop quand même. Très bien. Donc en art de l'écoute, plein de choses, voilà, plein de choses. Il y a aussi une chose très importante dans l'art de l'écoute qui est, quand on fait par exemple, il y a une différence en art de l'écoute entre ce qui est aérien et ce qui est osseux. L'aérien c'est quoi ? C'est tout ce qui est à l'extérieur de l'écoute. Si je fais par exemple le, c'est un aérien, ça souffre à l'extérieur de moi. Par contre si je fais un son, c'est osseux, c'est à l'intérieur de moi, ça fait partie de moi. C'est intérieur, extérieur, relation entre intérieur et extérieur. Tout le temps, on est dans cette allée qui est venue entre l'intérieur et l'extérieur. Mais quand on veut avoir la conscience de la trinité, ça veut dire, quand on veut fusionner l'extérieur et l'intérieur, on peut par exemple penser à ça, c'est-à-dire si je fais le S. Je fais le S, je rajoute le son intérieur et du coup, ça me fait un autre son. Et ce son-là, ça va être la vibrante, ça va être le Z. D'accord ? Mais le Z, c'est quoi ? C'est l'alliage entre un son aérien extérieur et un son intérieur. Ces deux sons-là, ça va faire un troisième son. Comme le papa et la maman vont faire le bébé, c'est l'union des deux qui va donner le bébé. Maintenant, ça va être la même chose. Et donc, en l'art de l'écoute, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail là-dessus, sur cette idée d'allier ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. Pouvoir être en même temps aussi à l'aise avec une écoute extérieure qu'une écoute intérieure. Alors, le slogan entre guillemets, le l'art de l'écoute, et bien ça va être écouter, s'écouter, être écouté. Et ces trois notions-là vont être tout le temps déclinées sous toutes ses formes. Et que ce soit aussi bien dans tout ce qui est chant que dans tout ce qui est écoute, une des personnes. Alors, on avait fait quelques sons comme ça. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu, parce qu'on n'en a plus beaucoup de temps. Alors, en quoi ça peut apporter quelque chose pour soi ? Bien sûr, tout le monde sait que chanter, c'est bien, ça te dit bien, ça rend mieux, et ça c'est super. Le chant pratiqué dans toute sa plénitude, ça veut dire avec la conscience du corps, avec la conscience émotionnelle, avec la conscience du spirituel, le chant dans quelque chose de... C'est vraiment une source d'équilibre, d'énergie et de santé. A tous les niveaux, aussi bien au niveau émotionnel, physique ou psychique, on est vraiment, on retire vraiment des bienfaits de chanter dans ça. C'est une thérapie, quelquefois aux effets insoupçonnés, mais qui nous libère des barrières que nous tissons à l'intérieur de nous-mêmes. On a des bienfaits physiques, pourquoi ? Déjà par la posture. Alors, si on a tendance, par exemple, à ne pas être très sûre de soi, souvent on va être un peu comme ça, bon, oui, voilà. Quand on chante, on a, voilà, on a, normalement, on se tient bien. Donc si je me tiens bien, si je suis face à vous et que je me tiens bien, déjà, j'ai la confiance en moi. Si j'ai mes pieds qui sont bien ancrés dans le sol, là aussi, j'ai de la confiance en moi. Si je pense qu'au-dessus de moi, là, j'ai le ciel et que je suis entre les deux bien ancrés aussi, j'ai encore plus de confiance en moi. Et ça sert aussi à ça, le champ, au niveau du bien-être. Déjà, physiquement, ça nous sert à être, voilà, en ouverture et en ancrage, terre, ciel, etc. Donc, déjà, ça, c'est vraiment important. Ensuite, quand on chante, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on respire, on respire, on respire, bien sûr. Donc, on est en sur-oxygénation. Et cette sur-oxygénation par le souffle, ça dynamise le corps, ça favorise aussi la fluidité du sang et la circulation d'énergie, n'est-ce pas ? Quand on chante, on a besoin de nos muscles, notamment les muscles abdominaux, les muscles dorsaux, les muscles vectoraux. On mobilise pas mal de muscles quand on chante. Et bien, ça, ça renforce la tonicité et ça nous permet de sentir notre corps vraiment plus vivant et acteur dans tout ce qu'on fait. Pour chanter, il faut aussi veiller à garder la souplesse et l'élasticité, notamment des articulations, la mâchoire, le cou, la nuque, souvent quand on chante, on fait des exercices avant, les épaules, le bassin, etc. Donc, tout ça aussi, quand on fait ça, ça oeuvre aussi à un bon fonctionnement de tout notre corps et donc de notre voix. Puisqu'on est bien d'accord que la voix est en relation directe avec le corps. Les bienfaits psychiques, ça, j'en ai déjà un petit peu parlé. À l'écoute de nos sensations intérieures, c'est comme une méditation, en fait. Cela nous ressource et cela nous calme et nous apaise. Cela nous permet de nous détendre, de nous poser, d'être à l'écoute de nous-mêmes. Et puis, cela nous relie aussi aux autres. Dès qu'on chante et qu'on est en lien avec les autres, on a les résonances. Et les résonances, c'est de personne à personne. Les résonances viennent de personne à personne. C'est des résonances osseuses. Quand on chante, on est directement en lien avec une personne. Et ça, c'est vraiment un chien important. Au niveau émotionnel, chanter, eh bien, ça nous permet de réguler au niveau émotionnel. Soit le trop plein d'émotions, soit le trop peu d'émotions. Trop plein d'émotions, ce n'est pas bien. Parce qu'on est là tout de suite. Ah, on n'est pas bien. Trop peu d'émotions, on est complètement fermé, on est complètement bloqué. Ce n'est pas bien non plus. Chanter, c'est la libre-expression. C'est arriver à pouvoir réguler cet émotionnel. Donc ça, c'est très important aussi. Intellectuellement parlant, chanter, c'est bien aussi. Alors, ça fait travailler sur la verbalité, sur l'élocution, sur l'analyse. Ça améliore la clarté de la pensée, normalement. Quand vous me voyez, vous n'en êtes pas convaincus, mais j'ai beaucoup travaillé pour arriver jusque là. Et puis, ça favorise encore et toujours l'écoute de soi-même et des autres. La voix, chanter, utiliser sa voix, c'est vraiment une source d'équilibre. La voix, c'est vraiment un véhicule et ça véhicule vos messages et vos émotions. Et c'est médiateur entre le corps et le langage. Et puis, c'est l'empreinte de votre sensibilité et de votre singularité. La voix, ça révèle votre univers intérieur. Chanter, c'est un moyen de vous relier à vous-même pour mieux rejoindre les autres. C'est une façon de contacter votre intimité, de retrouver un sentiment de confiance et une sensation de bien-être. Et puis, chanter, c'est agréable, ça fait du bien, c'est bien. Donc, le chant, c'est un langage simple, vrai, universel, qui focalise l'être entier sur la communication et sur le partage aussi. Quand on parle de chant, souvent, on l'associe aussi à la méditation. Et c'est vrai que depuis fort longtemps et dans toutes les civilisations, le chant, il est propice à la méditation. L'évipation de la voix constitue un moyen efficace pour canaliser l'attention et pour décrocher du mental. Et comme ça, on peut s'installer plus facilement dans la méditation. C'est utilisé régulièrement tout le temps. Lorsque vous chantez un mantra, si ça vous est déjà arrivé, vous diffusez en vous des effluques de douceur et d'équilibre. Et le fait de répéter quelque chose comme ça, ça vous aide un petit peu à sortir de votre quotidien. Et en fait, chacune de nos cellules possède une fréquence, une note précise qu'il est propre. Quand vous avez un organe, qui est un amas de cellules quand même, Un organe, quand il est bien accordé, il est en bonne santé. S'il est mal accordé, il est tombé malade. Il n'est plus d'accord dans les cellules. Quand on parle de musique, par exemple la musique de Mozart, elle est définie comme thérapeutique. N'importe quelle musique peut être thérapeutique. N'importe quelle voix peut être thérapeutique. Il n'y a pas besoin de chanter bien, il faut chanter juste pour se faire du bien avec sa voix. Il faut juste, voilà, intégrer cette notion d'être dans son corps et dans sa voix en même temps. Et ça, ça suffit déjà pour se faire du bien. C'est déjà énorme. C'est déjà quelque chose qui est très important. Respirez tranquillement, ça fait déjà partie d'un geste vocal. C'est déjà quelque chose, bien sûr, ça peut toucher aussi à la relaxation. Si vous allez à la conférence de civilité, vous allez voir que, évidemment, dans la relaxation, on va vous proposer ça. Mais c'est une des parties. Chanter, c'est intégrer tout ça. C'est intégrer un corps qui est vraiment disponible, un corps qui est relié de partout. Une respiration, un souffle, un émotionnel, un psychisme qui va avec. Et puis, une envie, voilà, une envie d'être présent avec les autres, d'être, je ne peux pas, chanter avec tout le monde. Je crois que ça va être bientôt l'heure. Alors, il va falloir que je conclue, n'est-ce pas ? Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? Peut-être juste un mot par rapport aux séances en atelier vocal. que je propose, moi, je vous propose de découvrir votre voix comme instrument sonore pour jouer avec vous-même dans l'unité corps, tête, émotion. Voilà, c'est ça que je vous propose. Et puis, pour s'harmoniser, pour se recharger en énergie, pour trouver une expression qui vous est propre. L'objectif dans mes séances, ça va être, par exemple, de retrouver l'harmonie et le bien-être par la voix. Et pour cela, j'utilise des exercices de détente corporelle et phonatoire, d'étirement, d'activation musculaire du corps et de tonification. Et puis, bien sûr, des exercices de respiration, de développement et d'amplification du souffle, des vocalises d'échauffement, des jeux vocaux, travail de justesse, d'écoute sonore, etc. Et comme j'adore ça, je vous fais, bien sûr, des initiations à l'informidation. Et puis, je favorise autant que je peux la découverte de tout votre potentiel vocal. Parce que c'est important de se dire, je n'ai pas que ce petit quelque chose comme ça dans ma voix, mais je peux aller beaucoup plus haut, je peux aller beaucoup plus bas. Je peux faire des tas de choses super intéressantes avec ma voix. Et il ne faut pas s'en priver. Puisqu'on a des capacités, pourquoi pas les utiliser, finalement. Voilà. Et du coup, les effets du travail, moi, je les ai vus très souvent. Alors déjà, pour moi-même, bien sûr, puisque mon chemin de voix, il a complètement changé. Je pense que ce qui concerne ma perception du monde. Mais par rapport aux autres, eh bien, j'ai vu des personnes qui avaient des grosses difficultés être, du coup, capables de s'approprier leurs propres paroles, de s'investir, voilà, au niveau du langage personnel, de se réconcilier avec leurs émotions, d'oser, parce que oser, c'est quelque chose d'aussi bien important, oser. Et puis, d'avoir, si vous voulez, vraiment une meilleure perception de soi-même et une confiance à coups dans ses capacités, ses potentialités. Donc, ça ouvre, en fait, sur tous les plans. C'est vraiment... Moi, je dirais que ce travail corporel et vocal, il apporte une réelle recharge en énergie et que c'est un fabuleux outil de lâcher-prise, d'unité de conscience de soi, d'écoute et de développement personnel. C'est vraiment quelque chose dont on ne se rend pas compte à quel point ça peut vraiment nous changer et sur tous les plans, pas que sur le plan vocal, bien sûr. Pour finir, je vais juste vous dire deux ou trois citations que j'aime beaucoup. Il y a une citation de Pindar qui est très courte et qui est très parlante et qui dit, « Deviens ce que tu es. » Et ça, vraiment, j'adore. Une autre de Sénèque, un philosophe stoïcien, donc ça ne va pas dire non plus, on n'a pas été les seuls à découvrir des choses comme ça, qui dit, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire. » C'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Et pour moi, ça, c'est très, très parlant. Et enfin, une citation de notre ami Jean-Paul Sartre, que tout le monde connaît, « L'important n'est pas ce que l'on a fait de moi, mais ce que je fais moi-même avec ce que l'on a fait de moi. » Et ça aussi, pour moi, c'est extrêmement important. C'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui œuvre vraiment dans... Et même Henri Salvador, dans une de ses chansons, j'ai relevé une phrase qui m'a parlé aussi, et il dit, « Ce qu'il y a de bon en vous, c'est vous. » Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyés. Mais j'ai parlé de la voix. C'est vrai que j'aurais pu aussi chanter plus. Vous auriez pu chanter plus. Mais pour ça, j'ai des ateliers, j'ai des stages. J'ai toutes les choses pour chanter. On a une petite chorale qui s'est montée à Saint-Jean-y-L'Argentière. Le lundi soir à 24h15, ou le jeudi soir à 14h15, vous êtes des bienvenus si vous voulez chanter. Il y a aussi un atelier bocal à Saint-Jean-y-L'Argentière, le lundi soir de 18h30 à 20h, où on fait plein de choses très intéressantes sur le corps et sur la voix. Et puis, je fais des stages régulièrement les samedis après-midi, toujours à Saint-Jean-y-L'Argentière. Le prochain, c'est samedi prochain, donc sur l'ancrage et la posture dans la voix. Et puis voilà, sinon vous pouvez aussi me revoir en cours individuel si vous avez envie. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis peut-être à tout à l'heure, je vous remercie. Merci.